yo salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à l'épisode 6 de she hawk qui épisode qui va être consacré à un mariage mon dieu après les produits de beauté après trouver un tailleur après trouver un copain sur tinder on est un mariage est ce qui aurait pas plus intéressant à raconter sur une avocate que ce genre d'histoire je pose la question comme ça bref question qu'apparemment jesse cacao ne se pose pas donc on va voir jen qui va aller un mariage d'une copine qui a parlé plus depuis 20 ans apparemment qui lui demande d'être demoiselle d'honneur parce que pourquoi pas elle accepte évidemment et elle va rencontrer un beau un beau garçon pendant son mariage elle va être contente mais elle va se rendre compte que titan titania est aussi au mariage oh mon dieu et donc lui péter la gueule à la fin et ça va être la star du mariage et entre temps on a sa collègue nikki là qui bosse avec malorie book book l'avocate de jen dans l'épisode d'avant pour pour un mec qui est immortel qui se régénère en fait à chaque fois qu'il veut se séparer d'une de ses femmes au lieu de divorcer il se suicide également il meurt mais en fait comme il est immortel voilà sont pas les couilles et à la fin de l'épisode on va se rendre compte que il ya tout un site qui s'appelle intelligentsia je crois où il ya plein de gens qui font des menaces de mort à chiol pourquoi et ça termine sur des mecs dans un laboratoire qui qui ont des espèces de fioles avec des espèces d'aiguilles en vibranium ou je sais pas quoi et avec un message d'un certain hulking qui demande où ça en est où ça en est voilà on se doute que ça a un rapport avec les quatre mecs qui l'ont adressé plus tôt et sûrement avec le mec qui revient dans tous les épisodes jusque là mais pas dans celui là donc alors petit petit petite chose drôle attendez ça à partir de là c'est mes notes du premier épisode voilà deuxième épisode là jusque là troisième épisode quatrième épisode cinquième épisode et sixième vous voyez que ça se rétrécit au fur et à mesure parce qu'en fait les épisodes ne racontent de moins en moins de choses elle va à un mariage elle apparaît en shihulk avec sa nouvelle robe designée par son nouveau tailleur alors la robe c'est une robe bleue à poids blanc rien d'extraordinaire rien de spécial c'est une robe que tu peux acheter n'importe où bref et puis voilà donc elle arrive à son à son mariage au mariage de sa copine loulou et l'autre elle fait non mais tu peux pas venir en shihulk parce que tu vas tu vas voler tu vas me voler la vedette donc elle est juste en gêne pendant les trois quarts de l'épisode c'est dommage parce que j'ai peu de fois en shihulk elle est bien faite en fait pour une fois donc voilà et on va avoir tout le côté jalousie entre nana pour une fois pour une fois on a de la jalousie entre nana que ce soit au niveau de titania ou alors de sa copine loulou et titania va lui péter la gueule donc elle va se calmer et sa copine loulou elle se rend compte que chez elle faut pas l'emmerder donc elle vient gentil avec voilà est ce qu'il n'y a pas plus intéressant à raconter que des problèmes de mariage et de jalousie entre femmes sérieux quoi alors vous n'avez pas plus cliché encore à nous raconter putain je sais franchement il n'y a rien à dire sur cet épisode il est nul et il est vide quoi il se passe rien seul truc qui est qui est rencontre un mec voilà donc on sait que marvel depuis quelques années c'est coproduit par la chine disney donc forcément le seul pour l'instant le seul mec positif de la série c'est un asiat avec wong voilà donc c'est marrant quand même lui c'est pas un grace anatomy c'est pas un mec genre qui raconte moi ce que tu ressens non c'est un mec voilà il est plutôt cool c'est un beau gosse qui se prend pas la tête qu'elle a qu'elle a qu'un petit peu rigolo et tout donc lui ça passe il est déjà plus crédible en termes de personnages que l'autre de grace anatomy là et puis voilà ah oui alors le du coup le mec qui se suicide pour pour pas divorcer donc en fait c'est un mec lâche qui ne supporte pas la discussion ni le dialogue avec ses femmes donc il préfère mourir plutôt que d'entamer une discussion lâchez nous la bite lâchez nous la bite voilà comme dirait le grand fabrice lucini et lâche moi la bite nous foutez nous la paix vous voulez raconter des histoires qui n'ont aucun intérêt racontez les mais arrêtez de nous casser les couilles littéralement parce que vous avez un problème avec les hommes mais on n'y est pour rien nous si vous avez un souci comme ça c'est comme jen dans cet épisode jen c'est une victime en fait c'est une victime elle arrive à un mariage on lui dit ton garçon d'honneur ça sera un vieux chien pourri tiens faut nettoyer la table tiens faut repasser et la meuf elle dit rien mais mais impose toi on lui interdit d'être chiol qui alors que c'est le seul jour de sa vie où elle est chiol une meuf une meuf connasse qui vit non mais tu peux pas si mon mariage tiens repasse tiens nettoie et machin alors qu'elle est clairement occupé avec josh le mec qu'elle vient de rencontrer mais impose toi ouvre la ouvre ta gueule au lieu de au lieu de par la caméra et dire te plaindre tout le temps mais impose toi transforme toi en hulk et dit non je ne ferai pas ton ménage connasse et l'autre elle va se calmer direct c'est tout même sans même sans me transforme en hulk tu lui dis non j'ai pas envie je discute avec machin occupe toi de tes préparatifs de mariage va se faire refaire ta coiffure remettre ton string droit pour la lune de miel et m'emmerde pas voilà tu as juste à ouvrir ta gueule le tourner là vers la caméra de faire eux impose toi t'es une avocate putain t'es censé pas avoir peur des gens et leur parler parler franchement devant une foule donc voilà jen elle commence à m'énerver vraiment là parce que là ça se victimise trop donc heureusement qu'à la fin elle osse péter la gueule à titania là parce que ça aussi ça commence à m'énerver mais voilà faut arrêter la pleurniche merde voilà donc là tout l'épisode t'as envie de dire mais secoue toi putain l'impression d'être devant robert pattinson dans the batman le fred t'es pas mon ta gueule bouge toi rien de chouiner quoi insupportable qu'est ce qui se passe d'autre pas rien en fait rien je regarde des mes notes mais il ya rien voilà c'est tout c'est tout donc que dire à part que la la baston sur tête avec titania se règle en 30 secondes et ça finit sur une blague c'est vrai que c'est même pas chiole qui la met KO c'est l'autre qui veut lui foncer dessus elle glisse sur un glaçon à se pète les dents par terre et elle s'en va en engueulant tout le monde et en prenant le gâteau de la marie en disant que c'est le mariage n'est plus la merde qu'ajouter de plus c'est de l'adobe c'est vraiment de l'adobe donc ah j'ai hâte de voir la suite c'est vraiment de la merde vraiment c'est vraiment de la merde je sais pas quoi ajouter de plus rien à dire l'épisode est vide et nul et chiant voilà à bientôt pour la suite et Sous-titrage ST' 501